On a vu un poisson décoller sous la thermocline de Planton et au-dessus d'un banc de gardons. Un poisson qui était suspendu au milieu de la couche d'eau, il avait 25 mètres, il était dans 12 mètres d'eau le poisson. Donc là, la meilleure des façons, c'est d'attaquer au tube en pêchant au-dessus de lui, donc en pêchant entre 8 et 10 mètres de profondeur. Donc pour pêcher dans 8 mètres d'eau, 10 mètres d'eau avec un tube, un tube plombé classique avec 25 grammes en tête. On attend 4 secondes qui coulent après impact et on commence à faire des grandes tractions, des grandes tractions d'animation. Pour que le leur puisse nager pendant 8 secondes à chaque intervalle de traction. Et là, vous avez un leurre qui nage, un tube qui nage entre 4 et 8 mètres ou 5 et 10 mètres de profondeur. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Impact. 1, 2, 3, 4. Seconde traction. Et tu tires aussi fort sur tes tractions ? La traction permet au leurre de remonter dans la couche d'eau après l'avoir exploité en descendant tout en faisant des 8, des cercles. Et si je veux le déplacer suffisamment pour pêcher une nouvelle zone vierge et le remonter dans la couche d'eau pour qu'ils puissent nager à la même profondeur, dans toute ma récupération, oui, je suis obligé de faire une grande traction. Ce n'est pas un ferrage, mais c'est une traction énergique. C'est le plus vertical possible. Ça me permet de pouvoir laisser nager mon leurre pendant facilement 8 secondes. Et en fait, là, il évolue entre 4 et 8 mètres de profondeur. Donc il évolue toujours au-dessus du brosson convoité. Et toujours avec une bannière un peu tendue à la descente ? Justement, détendu à la descente pour que mon leurre puisse avaler du fil sans être contraint et pouvoir nager comme il l'a envie. En fait, le leurre, lui, il est totalement autoguidé par lui-même. En fait, il nage tout seul, ce leurre. Par contre, si je le bride, là, je suis en tension avec mon leurre, c'est terminé. Il ne lâche plus, il n'y a plus aucune espoir de touche. Et comment tu arrives à détecter la touche du fait que tu n'aies pas de tension, ou très peu en tout cas ? Parce que justement, tu l'as dit, c'est très peu. Là, je suis détendu, je laisse nager. Là, je suis tendu, détendu, tendu, détendu, tendu. Il y a à peine 5 ou 10 centimètres grand maximum entre le fait d'être détendu ou tendu. Et quand le poisson va prendre un puce sur le leurre, c'est sûr et certain, la cartouche, je vais l'avoir. Toi, tu la sens et tu la ressens grâce à la tresse. Je vais avoir un gros, 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 gros cartouche, je crois. Voilà. Et bien entendu, ne jamais pêcher deux fois au même endroit. C'est des leurres qui déplacent beaucoup, beaucoup d'eau, donc ils sont perceptibles facilement 10 mètres de diamètre autour de ce leurre. Et au niveau de la profondeur, pareil, une dizaine de mètres. Un breger n'hésitera pas à faire 10 mètres en vertical pour venir chercher d'autres tubes. Merci. 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 Merci.